1, 2, 3, voilà parfait, ils ont réussi. Le nouveau site de transfert des déchets de Sainte-des-Vosges, aménagé à la pêcherie, en bordure de la voie rapide, a été inauguré vendredi 6 septembre. Ce nouvel équipement allie modernité et respect de l'environnement. Il remplacera avantageusement l'ancien site de Marzelay. Le syndicat mixte des déchets aménagers est assimilé des Vosges et la ville de Saint-Dié ont choisi de confier sa conception et son exploitation à la société CITA sous la forme d'une délégation de services publics, et cela pour une durée de 10 ans. Dès le 15 septembre, les camions de collecte viendront verser leur chargement directement dans des semi-remorques. 31 000 tonnes de déchets transiteront chaque année sur ce site. Ces déchets ne seront pas en contact avec le sol, ils seront bien abrités de la pluie. Ils ne seront pas non plus stockés. Dès que les semi-remorques sont pleines, elles partent vers les centres concernés. Le déchet coûte cher à collecter, à transporter, à premièrement stocker et ensuite à traiter. Le centre de la pêcherie est moderne, il utilise des techniques d'exploitation rationnelles qui permettront même de réduire les coûts. On va économiser de l'ordre de 20% quasiment sur le coût de transitage des déchets. On va économiser 20% du fait de l'optimisation du mode de fonctionnement de ce centre de transit. C'est de l'argent qu'on va pouvoir, au niveau départemental, qu'on a sur une péréquation et donc qu'on va pouvoir répercuter sur le coût payé par l'usager au niveau départemental. Vous donnez quelques chiffres, ça coûte combien la tonne de déchets ? La tonne de déchets, tout compris, hors collecte, à partir du moment où il est pris en charge par les syndicats mix, c'est-à-dire la collecte reste la responsabilité des structures de collecte ou de la ville de Saint-Dié-des-Vauches par exemple. Une fois qu'on est sur la partie transitage, transport, traitement, on est sur des prix de l'ordre de 120-130 euros la tonne, en sachant que le transfert représente un peu plus de 10%. Donc on va économiser 2-3 euros de la tonne du fait de l'utilisation de ce nouveau centre de transfert.